Radio-Fréquences Méditerranée, il est 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera, l'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Retrouve-nous en direct les vidéos sur notre page Facebook Radio-Fréquences Méditerranée. Allez bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio-Fréquences Méditerranée, bienvenue sur le direct. Le Mac de la Riviera comme tous les mercredis, comme tous les mardis d'ailleurs. Avec l'équipe qui m'accompagne comme d'habitude le mercredi. C'est notre cher homme aux cheveux longs, mon cher Alex. Ça va Alex ? Ça va, ça va. Tu t'es laissé pousser les cheveux ? Oui, tout à fait. D'accord, il m'a semblé. Oui, oui, c'est le coiffeur, il est en vacances. C'est pour ça, donc du coup on laisse comme ça. Tant qu'il n'est pas en prison. Elle nous accompagne aussi tous les mercredis, c'est Soleil. Salut Soleil ! Salut ! Et puis nos invités ce soir, je suis très content de les recevoir. C'est la première fois qu'ils font de la radio, mais c'est pas grave, ils vont bien se débrouiller. Le père et la mère dans la famille Mamone, je demande le père et la mère. Florence et Philippe, bonsoir tous les deux. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir tout le monde. Très content de vous recevoir. On a plein de choses à se dire ce soir en première partie d'émission, puisqu'on va parler tout de suite, on va parler de votre futur périple au Maroc, périple humanitaire. Et on parlera bien sûr de cet extrême qui se prépare et qui va arriver les 10 et 11 juin à Menton. Le premier extrême du Mentonnet. Vous allez comprendre ce que c'est, vous allez voir, c'est un événement unique au monde. En tout cas unique au monde à Menton. Ça c'est sûr. Et au monde. Et au monde, puisque je crois que ça n'a jamais été, ça n'existe pas. Donc on va de suite démarrer cette émission en parlant de ce projet que vous avez. Je sais que vous êtes attachés, alors déjà je sais que tous les deux vous êtes très attachés à ça, à avoir des actions humanitaires. Souvent. Alors c'est Florence qui va parler pas mal, je crois. C'est Florence qui va parler. Qui va parler. Alors, c'est vrai qu'on est, oui. Excuse-moi, juste avant que tu présentes le projet humanitaire sur lequel vous allez partir, c'est incessamment en soupeux. Je rappelle que vous avez fait de l'humanitaire, puisque le 1er de l'an, le 1er janvier 2023, ils étaient sur le pont, on était sur le pont, pour un extrême, donc un extrême moto, c'était avec le fils, je rappelle, c'était avec Bruno, et cet argent qui a été récolté a été donné, donc c'était, tu peux rappeler la somme ma chère Florence ? 1 000 euros. 1 000 euros qui ont été remis au cœur du campanin. Voilà, donc déjà c'était un événement, mais humanitaire. Et c'est un petit peu ce qui vous caractérise. C'est vrai. Je pense qu'on est tous les deux des gens chanceux, on est heureux de vivre, on est chanceux, et on a envie de transmettre de belles choses, d'aider les gens dans la difficulté. C'est ce que j'ai entendu Philippe déjà dire, on s'est déjà vu plusieurs fois, et Philippe, il dit, moi j'ai de la chance de ce que j'ai aujourd'hui, de ce que, bon, tu l'as pas eu, tu l'as eu en travaillant, attention, tu la sais pas tomber du ciel, mais voilà, donc tu as envie aussi de renvoyer un petit peu l'ascenseur. Tout à fait, on l'a déjà touché, les enfants malades, l'hôpital, on le fait régulièrement, et là notre projet, enfin c'est le projet de Philippe, parce que quand tu travailles le matin, tu lui demandes comment il va, il te dit, ah j'ai une idée cette nuit. Oui, et alors ça fonctionne comme ça chez vous, c'est Philippe, alors vous, vous ne les connaissez pas, et là Florence dit, aïe aïe aïe, qu'est-ce qui m'attend, c'est un peu ça, en résumé. Donc un matin, il m'a dit, j'ai une idée, vas-y, laquelle ? Donc, moi je suis agent commercial mandataire immobilier, IAD, on a le centre d'affaires, c'est un bureau qui se trouve aux deux Amnes-du-Boyer à Menton, et je suis dans une super équipe dynamique, et donc Philippe a eu l'idée de les entraîner avec moi. Donc IAD est devenu sponsor officiel de Bruno, le sponsor principal, donc on l'a vu déjà le 1er janvier, donc IAD... Alors rappelle-nous, IAD c'est quoi exactement ? Donc c'est pas spécialement une agence ? C'est un réseau de mandataires immobiliers, nous sommes tous indépendants, donc sous le groupe IAD, mais on a un bureau à Menton, on est tous indépendants. Vous avez toutes des cartes d'argent immobilier indépendants ? On travaille sous la carte d'IAD. D'accord, voilà, c'était pour situer ce que c'est, parce que même moi j'avais pas trop compris ce que c'était. Voilà, et donc IAD est devenu le sponsor officiel et principal de Bruno, donc il a bien sponsorisé le 1er janvier, et Philippe a donc eu l'idée de partir dans le désert marocain, vraiment dans le sable, et toujours avec IAD en sponsor. Donc Bruno, notre fils, parce que j'ai la casquette de maman, d'agent immobilier, enfin j'ai pas mal de casquettes avec lui. Et tu as même la casquette de parler au micro, parce qu'en fin de compte j'avais invité Philippe, mais j'ai compris que c'est Florence qui allait parler. Pourtant il a des notes. Donc on va partir dans le désert. Je pense qu'il parlera plus extrême tout à l'heure. Voilà, donc son projet qui aboutit, parce que le départ est imminent dans quelques jours. Bruno part dans le désert marocain pour s'entraîner, toujours dans son enduro extrême, donc c'était un super entraînement. La dune, le sable, pour lui c'est un très bon entraînement. Et de là on a l'équipe, un convoi humanitaire qu'on a formé, donc qui va descendre avec lui, et qui va subvenir aux besoins des populations, parce que dans le désert tu rencontres des gamins qui n'ont rien, qui n'ont vraiment rien, donc tu leur offres un jouet, un médicament, des lunettes usagées. Alors ça va se passer comment ? Le convoi c'est quoi exactement ? C'est un convoi privé déjà ? C'est un convoi privé, donc on est plusieurs 4x4, donc dedans on a un peu de tout. Vous avez réuni quoi ? Des amis ? On a des amis, on a des médecins, on a une institutrice. Tu peux parler dans le micro mon cher Philippe ? Oui tout à fait. Je sais que t'es intimidé d'être à la radio, mais bon, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Déjà il y a nous, il y a un 4x4 avec nous deux, donc on se supporte 24h. Après on est sous le couvert d'un ami qui a une casse-balle à bas, qui est implantée, qui est un ancien instituteur, et qui va nous aiguiller, nous envoyer dans les endroits où il faut aller en fête, parce que c'est pas la peine de faire le tour des endroits où ils ont déjà du matériel. Bien sûr, bien sûr, voilà, des endroits qui sont assez oubliés on va dire. Alors vous y aviez pris goût, parce qu'il y a quelques temps vous êtes parti faire un rallye ? C'était perso ça. Oui mais... C'était le défi des 50 ans, partir en rallye. Mais c'était le premier rallye ? Oui, c'était le premier rallye. Donc du coup, indirectement, vous y avez un peu pris goût. Bien sûr. On va dire la vérité. Ça fait quelques années qu'on roule dans le sable, mais bon là en plus, le rallye d'Omane, c'est un rallye, c'est une compétition. Oui. C'est une compétition qui nous a mis à l'épreuve, Florence et moi. Déjà vous êtes rentrés. Et on est rentrés. On est rentrés. On est rentrés. C'est beau de l'avoir fait déjà. Voilà. Il faut supporter H24 avec ton conjoint en voiture. C'est simple, c'est un peu le défi. Alors je rigole parce que ça fait déjà deux ou trois fois qu'elle le dit depuis le début, depuis tout à l'heure, mais elle le supporte parce que tous les jours, elle le regarde avec des yeux d'amour. Oui, c'est vrai. Mais j'adore parce qu'il y a toujours plein d'idées. Comme je le disais tout à l'heure, il se réveille le matin, il a une idée dans la nuit qui a germé. Et tu vois, je me retrouve dans le désert marocain dans trois jours. Avec mon gamin qui vous vend. On vous expliquera dans quelques instants comment fonctionne Philippe aussi au niveau des idées. Je vais vous dire ça, moi. Je le vis, moi. Je l'ai vécu avec lui. Je commence à bien le connaître. Donc là, le convoi va partir. Donc vous êtes combien d'équipages ? Donc nous sommes quatre équipages. Quatre équipages. Il y a quatre, quatre, quatre. Quatre, quatre, quatre. Bruno, le petit, donc lui, il va partir aussi avec... Il amène la moto, lui ? Lui, il est en moto. Lui, il est en moto. Carrément. Oui, oui, tout à fait. Que la moto. Il va s'entraîner. Il y est déjà, d'ailleurs. Il y est déjà. Il y est déjà. Il va s'entraîner dans le sable parce que c'est une bonne école. Mais il vient de partir puisqu'il y avait une course tout week-end. Oui, il est parti lundi. Non, mardi. On est quatre jours. Il est parti hier. Il est parti. Hier matin, on l'a déposé. Donc on va revenir sur ça. D'ailleurs, il a été se frotter au plus costaud. Donc le convoi. Et là, ce convoi au Maroc, vous allez partir et distribuer ce que tu dis. Vous allez charger ici ? Ah oui, on charge ici. Non, non, on charge. On emmène les valises et on récupère des 4K Trawaar Zazat à l'arrivée de l'aéroport où notre ami nous attend. Vous amenez les valises chargées de ça. Vous allez distribuer. On les charge dans les 4K. Et après, on distribue sur le chemin. D'accord. Ça va durer combien de temps ? Ça va durer la semaine. Puisqu'on rentre le 2 mai. Et pour l'avoir déjà vécu, je peux te dire qu'un tout petit jouet, même une fois un tout petit jouet d'un resto que tous les enfants fréquentent, un petit jouet en plastique à deux balles, le gamin a remercié 100 fois en français, merci. Et mon fils, à l'époque, il avait 11 ans et encore maintenant, il t'en parle. Ça l'a marqué. Je pense. Moi, j'ai jamais vécu ça, mais je pense que... Qu'est-ce que c'est beau par rapport à la génération qui a ici ? Qui ne se contente plus de ça ? Évidemment, une paire de lunettes rayées, mais ils s'en foutent. Ils sont... Ça vous fait quoi ? Ça fait quelque chose, non ? Déjà d'en parler, moi, ça me... C'est bon, parce qu'en plus, ils ne sont pas malheureux. Ce ne sont pas des gens malheureux. Ce sont des gens qui ne connaissent rien d'autre. C'est ça. Donc, ils vivent leur vie comme ça et ils vous donnent tout, même ce qu'ils n'ont pas. Nous, on a trop. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et eux, nous, on a trop et on n'est jamais contents. Et on se plait. Et eux, ils se suffisent à ce qu'ils ont. Et eux, ils se suffisent à ce qu'ils ont. Ils sont heureux. Une fois, on avait déjà fait ça à petite échelle et on a voulu traverser un guet. C'est une rivière et il y avait la moitié de l'équipe en 4x4. Et les hommes étaient en moto, les femmes en 4x4. On n'a pas pu traverser. Le guet, c'est en mentonné et là-bas, ça s'appelle un oued. L'oued. Les motos n'ont pas pu traverser l'oued. Tu as compris pourquoi elle est venue avec lui. On n'a pas pu traverser l'oued. Ils sont complémentaires tous les deux. C'est-à-dire qu'en fait, chez Philips, tout est pointu. Tout est écrit, tout est carré. Il n'y a pas d'improvisation. Donc, on a fait demi-tour devant l'oued. Et on est entrés dans un village minuscule et il n'y avait personne. On a tapé une porte, on nous a ouvert. Et là, on était quand même 19, je crois, avec les gosses. Et là, il était 14h. La femme, les gamins ont couru de partout dans le village. Ils sont venus avec des oeufs, du pain. En une demi-heure, on était tous à table. Moi, je n'ai pas pu manger. Ça m'a coupé l'appétit. Pourtant, je suis une bonne mangeuse. Parce que je me suis dit, moi, tu viens chez moi à midi, à 4. Je ne te fais pas manger. Là, je suis arrivée à 14 ans. On était 19. Et une demi-heure après, on était à table avec à manger, à boire. Alors qu'il n'y avait même pas de toit sur les maisons. Alors qu'ils n'ont rien. Donc, c'est ça, Antoine, me disait vraiment. Je pense qu'il me raconte ça. Ça me met la charme. C'est la générosité. Oui, et je sais que Philippe, je connais, on ne va pas les pédouguer, mais ils sont quand même à l'abri du besoin. Et c'est ce truc de rendre, de redonner aussi, d'avoir ce cœur-là aussi. C'est l'évidence. Je veux dire, on aide les enfants malades parce qu'on a la chance d'avoir des enfants en bonne santé. Là, on les aide dans le désert. Vous partez quand ? On part lundi matin. Lundi prochain ? Oui. Lundi prochain. Juste pour moi, l'anniversaire. Vous penserez à moi. On penserez à toi. On essaiera de trouver une radio au Maroc. Donc, ça va durer combien de temps ? Une semaine. D'accord. Vous nous envoyez... Alors, ce qui serait sympa, c'est que tu nous envoies... Là, vous allez avoir vos téléphones parce que le rallye, le dernier rallye, ils n'avaient pas de téléphone. On leur avait enlevé. C'est confié. Là, tu m'envoies. Je vais te suivre. Je vais te suivre pour relayer, pour avoir des infos. Puis, on va en parler à la radio régulièrement. Et comment on fait pour vous suivre, pardon ? Parce qu'il y a un nom d'association ou c'est votre nom personnel ? Non, parce que c'est vraiment un titre personnel. Non, c'est un titre personnel. Tu vas sur Philippe Mammon comme Facebook. Sur Facebook, on pourra suivre sur Facebook. Florence, tu as Florence Mammon ou Philippe Mammon. Voilà. On va suivre les deux. Voilà, tu les suis. Et tu verras... Tu auras des... Voilà. Le soir, on fera un débrouillement. Un petit récap. Bien sûr, un récap. On parle de notre projet extrême qui arrive à grands pas. Et d'ailleurs, je vais vous mettre en exclusivité. Vous allez voir découvrir l'affiche dans quelques instants qui va s'afficher sur les réseaux sociaux puisque je vous rappelle qu'on est retransmis en direct. Donc, bien sûr, sur tous nos réseaux, mais surtout sur Facebook, sur Twitch et sur YouTube en même temps, ça, on les retransmis en direct. Et bien sûr, sur nos applications, sur le DAP+, sur www.fmradio.fr. Voilà. Et vous pouvez nous suivre partout. Et donc, on va vous mettre à l'antenne l'affiche de cette extrême. Vous, vous ne la voyez pas, mais les auditeurs la voient. Donc, voilà. Je vais vous la mettre à l'antenne aussi pour vous, pour que vous puissiez la voir. Donc, on parle de cette extrême, mon cher Philippe. Non, je suis Philippe. Premier extrême du Mentonnet. Alors déjà, on a vécu un extrême au mois de janvier. Tout à fait. Donc, c'était moto, si tu peux rappeler ce que c'était. Oui, Bruno, notre fils, a établi un record, puisque ça n'existait pas auparavant. Enfin, c'est un peu subterfuge et une façon de faire rentrer la moto dans la vie mentonaise, puisque en fait, ce n'est pas un sport qui est connu, qui est reconnu. Et on est conscient que les sports mécaniques, ils ne sont pas intimement liés à la tendance écologique. Donc, suite à cet événement et à ce record, la municipalité, monsieur le maire et le service des sports nous ont demandé d'organiser un événement. Donc, pour ne faire pas laisser la pilule du sport mécanique, on a eu l'idée, mon staff et moi-même, d'organiser un petit relais multisport, en fait. Alors, donc, on rappelle, le premier Xtreme, c'était un record du monde. C'est-à-dire que Bruno Mamone, de Le Fils, a traversé, donc, pour ceux qui connaissent Menton, on est parti du phare, donc, départ du phare de Menton. Toute la digue sur les enranchements en moto. Alors, visuellement, ça a l'air simple. Visuellement, quand on dit, tiens, en moto, on peut faire ça. C'est très compliqué. Alors, le plus compliqué, excuse-moi, je prends la parole, mais je t'en prie un petit peu à nos auditeurs. Ce qui était compliqué, c'est que déjà, une, ce n'était pas une moto de trial, qui est beaucoup plus facile à manier, parce qu'une moto de trial, ça pèse... C'est beaucoup plus léger. Ça pèse dans les combien ? 70 kilos. 70 kilos. Et une moto d'enduro, ça pèse... 120. 120 kilos. Donc, déjà, l'empattement n'est pas le même. La hauteur de selle. La hauteur de selle. Le poids. Et le poids. Et puis, surtout, le système d'amortisseur, on peut manier une moto trial assez facilement, comme presque un jouet, entre guillemets. Et là, ce n'était pas du tout cas. Donc, il fallait faire ce record, c'était traverser un franchement. Il a réussi. Il a été jusqu'au bout. Ça a été costaud, parce que moi, personnellement, je m'entendais à ce que ça soit plus facile. Et effectivement, on a vécu, puisque c'était retransmis. On l'a retransmis. Il y avait deux drones qui ont suivi, qui filmaient, qui ont... Tout a été filmé, en fin de compte. Voilà. Donc, en fin de compte, là, l'extrême qui arrive, l'extrême du montonné, ce que vient de dire Philippe, ça va être donc quatre sports. Un relais de quatre sports. Donc, le même défi en moto. Une natation. Donc, combien de distance à natation ? Alors, le pilote moto va parcourir les enrochements à l'identique de ce que Bruno a fait pour le record. À savoir qu'ils vont partir en ligne, tous ensemble, en fait. Bon, on a limité cette année à 25 équipages, pour éviter de faire du monde sur le parcours. On en est où au niveau des inscriptions ? On est quasi complet. Bon, s'il y a un désistement ou deux, ce ne sera pas le problème, puisqu'il y aura largement assez pour faire l'animation. D'accord. Donc, l'équipage, ça va se composer d'un pilote. Un pilote moto qui va franchir les enrochements, qui passera le relais à un nageur, qui parcourra environ entre deux et trois kilomètres en mer. À la natation. Voilà, il partira de l'espérité de Francis Palmeiro, sur la plage du Fossan, et il ira jusqu'au casino en faisant plusieurs allers-retours. Alors, on rappelle que c'est un extrême. Donc, voilà, ça a l'air... Ils sont entraînés. Non, non, l'extrême, ça veut dire qu'en fin de compte, c'est vraiment d'aller au bout du bout. C'est d'avoir de la perte. Voilà, et d'avoir de la perte, et qu'il y ait le moyen d'équipage possible à l'arrivée. Si je peux me permettre, le but de Philippe, c'est de réaliser un extrême où personne n'y arrive. C'est le but de l'extrême, en fait. C'est qu'il n'y ait personne à l'arrivée. Bon, il y aura du monde, parce qu'on va laisser un peu de l'est cette année, on va faire les choses... C'est un premier, on rappelle que c'est un premier. Pour que ce soit plus un spectacle qu'une compétition à part entière, dans la mesure où, en plus, on n'a pas le droit de faire de compétition cette année, sur une première. Donc, ce sera plus du spectacle et une aventure, un entraînement qu'une compétition. Donc, le nageur parcourra son périple de 3 km et il passera ensuite le relais aux coureurs à pied et aux vététistes, qui vont parcourir en binôme, un parcours d'environ 15 km dans l'arrière-pays mentonné. Pourquoi en binôme ? Parce que, déjà, au niveau sécurité, ils vont parcourir tout le tracé ensemble, donc ils ne seront jamais seuls. S'il arrive un truc à l'un ou à l'autre, ils pourront se secourir. Donc, le VTT devra la vitesse du coureur et le coureur la vitesse du VTT, donc suivant l'inclinaison. Donc, en fait, ils font 15 km tous les deux ? Tous les deux, tout à fait. Ah oui, d'accord. Donc, déjà, d'une part, pour une question de sécurité, et deuxièmement, parce que, comme on a limité un petit nombre d'équipages, on ne peut pas faire plusieurs catégories, c'est-à-dire vélo musculaire et vélo électrique. Donc, en fait, c'est le coureur à pied qui va lisser la performance du vététiste et ils doivent rester ensemble jusqu'à l'arrivée. – Et il se passe le relais, pardon, à 7,5 km ? – Non, 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 ils font ensemble, ils font les 15 km ensemble. – Non, non, ils font en binôme. Ils partent ensemble, ils arrivent ensemble. – Le parcours a été tracé et le parcours est semé d'embûches et en relation avec les capacités de chacun, c'est-à-dire qu'à un endroit, le coureur va avoir besoin du vététiste qui l'attend. D'un autre côté, le vététiste va avoir besoin du coureur pour l'aider à monter le vélo sur certains passages où ça ne passe pas. Voilà, ça reste un extrême jusqu'au bout. Et donc, alors, retour sur la plage, le pilote moto fera le parcours à l'envers pour le finish. – Tout est questionnemental là-dedans. – Voilà, donc ça va se faire. – Donc, l'arrivée sera au point de départ. – Tout à fait. – Alors, donc, il faut savoir aussi que l'événement va être retransmis, donc Radio Fréquence Métienne, c'est-à-dire pour animer et retransmettre l'événement. On aura donc des pilotes de drones qui vont suivre toute la partie enrochement et natation. On aura donc les drones et puis après, quand ça va partir dans la RPI, on va les perdre pendant un petit moment, mais on va trouver des solutions pour pouvoir avoir quand même des retransmissions. – Des retransmissions. – Ah oui, t'as un scooter, tu peux les suivre. – Je pourrais pas être partout. – Tu prends Soleil avec toi, se mets derrière et filme et on est bon. – Voilà, on va trouver des solutions. – Il y aura des retours d'images à qui il faut. – Parce que Jean-Luc sera là, bien sûr. On a besoin de Jean-Luc qui sera là. – Oui, je serai là, oui, oui. Comme la dernière fois d'ailleurs, j'espère être en forme surtout. – Parce que donc, c'est ça, Philippe, cette idée-là, il l'a eu en une nuit. Les nuits suivantes, il a peaufiné son projet, mais bien sûr, il m'a dit, il me faut du monde, il me faut Jean-Luc pour ça, il me faut Karim pour ça, il me faut la mairie pour ça, il entraîne tout le monde. – Voilà, c'est ça en fait, il faut pas le connaître. – Si, parce que justement, ça fait un peu bouger les choses, ça va faire un peu bouger un menton. – Tu peux pas dire non, tu peux rien. – Non, notamment sur le parcoureur, c'est-à-dire le départ où les pilotes seront rassemblés. – Alors il y aura un parc, effectivement. – Alors il y aura un parc, avec les motos resteront et les vélos resteront dehors en parc fermé, surveillé. Donc ça fera une animation pour les gens. – Il y aura un village. – Et il y aura un village qui sera monté par Karim, Karim, mon ami Karim Gécard, l'huilerie mentonèse qui va s'occuper de regrouper des… – On va dire un petit peu, on va noter les… Karim Gécard, donc l'huilerie mentonèse qui va regrouper les partenaires. – D'accord. – Et donc les partenaires, on va les citer. Qui c'est qui se joint ? – Le partenaire principal, c'est IAD, bien sûr. Ensuite, Moto Joli va fournir tous les ingrédients et le matériel, comme on a fait une petite charte écologique. Les huiles biodégradables… – Alors oui, on va bien le dire ça. On le dira, on le redira, parce qu'on va se faire tomber dessus. – Oui, c'est sûr. – Vas-y. – Tout à fait. – On va se faire tomber dessus par les gens de tous les écolos de Menton. – Voilà, alors j'ai fait une petite charte pour vous donner de trois idées. – Vas-y. – Une petite charte écologique propre à la pratique de la moto dans cette manifestation, mais également sensibilisée sur les preuves proprement dites et sur le site confié par la municipalité de Menton, la Riviera, ainsi que la SPM dont nous utilisons les infrastructures. Cette charte est une obligation pour tous les pilotes participants. Alors les pilotes devront pousser leurs motos dans le paddock, ainsi que dans le parcoureur, et ce, jusqu'à la ligne de départ, les motos ne seront mises en route que pour effectuer le parcours de relais à proprement dit. Les motos seront stationnées sur des tapis environnementaux prévus à cet effet. Les carburants et tous les liquides des véhicules seront fournis au préalable par l'organisation. Par l'intermédiaire de la concession Yamaha Moto Joli, tous ces liquides seront de fabrication et d'utilisation biodégradable à 100%. Voilà, ça c'est pour les engagements techniques. Ensuite, pour la buvette, elle distribuera des gobelets réutilisables à l'effigie de la manifestation. Et notre fournisseur, Daniel Tristan, fondateur d'une célèbre boisson fabriquée Brassé à Paye, dont nous valorisons également de ce fait les produits et les producteurs régionaux. Et le circuit court, avec l'aide de la société Sommégel, qui sera aussi un partenaire de choix et un partenaire financier important. Exactement, important, on va le dire, oui, effectivement. On peut citer que grâce à Jacques Sue, on aura une retransmission sur l'écran géant. Voilà. Parce que ça coûte très cher. Ça coûte très cher et voilà, il s'est engagé à nous aider de ce côté-là, par l'intermédiaire de Tarek Zanina, son bras droit. Voilà, à noter aussi également un truc important, qui fait un clin d'œil en fait à Menton sur cette épreuve, c'est-à-dire que chaque pilote, chaque participant sera le parrain d'un citronnier. Ces 80 citronniers seront achetés à un producteur mentonné, bien entendu. Ils seront financés et plantés sur le territoire de la Riviera par les agents immobiliers IAD de Menton et présidés par Aurélie Kermans et représentés par Florence. Voilà, donc chaque participant sera le parrain d'un citronnier. Mais c'est l'équipe de IAD qui va aller les planter ? Qui va aller les planter, qui va les acheter et les planter. Et c'est une idée de Philippe, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Non, mais j'allais me dire... Tu viendras nous aider. C'est possible. Je ne suis pas la main verte. Moi non plus. Voilà, donc ça se prépare, ça monte en pression ? Ça monte en pression, on en est où, là ? Pour l'instant, on essaie de faire les valises pour le désert déjà. On devait avoir une réunion, on n'avait pas une réunion. Non, parce que j'ai eu un coup de fil de la municipalité qui m'ont dit qu'il y avait feu vert. D'accord, on fera un briefing quand même. Oui, bien entendu, mais bon. La ville et M. Le Maire sont OK. On a donné leur feu vert, donc là... D'accord, donc on refera juste au mois de juin, début juin, on en reparlera, on refera l'émission pour bien expliquer aux écologistes tout ce qui va être fait, parce qu'on s'attend à être incendiés par rapport aux motos sur la digue. Donc ça, on s'est rendu compte. Les motos ne seront comme pour le parcours de Bruno, ils ne seront mis en remarche que pour faire le... Voilà, et ça n'abîme pas les rochers, on le signale. Le rocher est plus costaud que la digue, il n'y a qu'à demander à ceux qui tombent. Bien sûr. Ça fait mal, on va le signaler, voilà, le rocher. Et les motos ne partent pas à la mer, il n'y a rien qui part à la mer et tout, voilà. Il n'y a aucun déchet, puis tout, je vous dis, tout ce qui est créé à la moto... Tu y fais très attention, ça. Les liquides de refroidissement, tout ça, sont remplacés par de l'eau pour l'épreuve. Voilà, l'huile est biodégradable, c'est-à-dire qu'on peut renverser dans la mer, ça ne risque rien. Et l'essence, ce sera du bioéthanol, puisque les motos de temps d'enduro peuvent fonctionner au bioéthanol sans problème, avec le mélange d'huile. Donc voilà, les motos ne sont pas... Non, non, vous n'allez pas, c'est sympa. Mais c'était la condition sine qua non pour pouvoir organiser un truc en ville. Sinon, c'était pas la peine. À l'arrivée, la performance moto, par rapport à ce que ça va rapporter, les plantés 80 citronniers, c'est presque ridicule. Oui, mais la performance, on n'est pas là pour... Non, non, mais je veux dire... On n'est pas là pour faire de l'audience, on est là pour... En fait, la moto va avoir un effet visuel, mais tout ce que ça va rapporter à côté... L'événement est sympa, l'événement est sympa. Franchement, ça... C'est le but. Alors moi, j'ai juste une chose, c'est qu'après cet événement, il faut que je me fâche avec Philippe pour que je trouve une solution, parce que j'ai peur du prochain. Donc voilà, je me dis... Qu'est-ce qu'il va me pondre derrière ? Ça monte créchette. Non, non, ok. En tout cas, moi, je suis... Est-ce que vous avez encore des messages... Dans vos fiches, vous avez des messages à passer qu'on aurait oublié de passer, mon cher Philippe ? Non, non. L'extrême, on a tout dit, c'était l'extrême. Donc on rappelle l'extrême, on va vous remettre la fiche pour ceux qui nous suivent depuis tout à l'heure. 10 et 11 juin. Sur les réseaux, donc 10 et 11 juin, vous avez la fiche qui est en train de se mettre à l'écran avec, donc, on vous rappelle, moto, natation, VTT, running. Les partenaires, on va rappeler qu'il y a Coiffure Maldinez aussi. Il y a le Coiffure Maldinez. Il y a Karim Landé et ses drones. Karim Landé et ses drones. Il y aura une animation le soir avec un barbecue géant, normalement organisé par la boucherie Cave-Rivière et notre clo-clos national, Éric Formento. Éric Formento, qui sera sur scène. Et c'est Claudette. L'Ulissa Michel, on rappelle. Les ports de Menton, bien sûr, qui suivent. La société Somme-Gel, surtout. FM Radio. La société Somme-Gel, Radio Fréquence Mille-Virannée et bien sûr, le sponsor principal, IAD. Qu'est-ce que tu leur as fait pour qu'ils soient toujours avec qui ? Mon mari a venu bord le café et puis il a des idées cette nuit. Comme on a une équipe chez Dynamique, on a des jeunes, on a des moins jeunes, on a des femmes, des hommes. Tout le monde à l'écoute. Il y a un gros partage en plus. L'argent n'est pas toujours l'honneur de la guerre et puis on a l'envie. Tout le monde est partout. Et on rappelle que les bénéfices vont être reversés. Alors bon, c'est un truc que je ne devrais pas dire normalement, mais bon, on est sous le couvert des fédérations normalement. Là, ce n'est pas le cas puisqu'on est sur un terrain privé. Donc tout ce qui devrait être reversé aux fédérations sera reversé aux pilotes. Ce sera sous forme de prime d'arrivée. Voilà, il va y avoir des prix. Et après, nous achèterons aussi les citronniers, les gobelets, tout le budget de fonctionnement qu'on a besoin. Il y en a des frais. Voilà, et tout ce qui en plus sera reversé aux pilotes et dans une œuvre caritative, s'il en reste, montonaise. Au niveau des pilotes, on a des pilotes qui viennent un peu partout ou principalement de la région ou de France ? Non, non, on a des pilotes qui viennent de partout de France. On a un équipage qui vient de Rennes, on a un équipage qui vient de Dijon, on a un équipage qui vient du Sud-Ouest. On a des très bons pilotes. Ils ne savent pas où ils sont tombés. Voilà, ici, ici, la moitié savent. Les pilotes moto savent, les autres non, mais les pilotes moto savent. Je pense que s'ils viennent, c'est parce que le défi doit vraiment les intéresser. Après, bon, j'annonce ça comme disons une surprise, mais bon, il devrait y avoir au minimum au moins cinq titres de champions du monde dans les participants. Ah, quand même. Et un record du monde. Ah, il faut exclure. Et tout ça, sur Menton. Je prépare mes fiches. Et tout ça, sur Menton. Tout ça, sur Menton. Voilà, donc, ça arrive, donc, un grand pas, l'extrême. Là, on va commencer à communiquer. Ça y est, c'est parti, on va communiquer de plus en plus. On a le folleur de la mairie. Donc, l'extrême, le premier extrême du Mentonnet, vous avez compris, on vous le rappelle, moto, natation, VTT et course à pied. Merci, la famille Mammon. Merci à toi, Jean-Luc. Alors, juste un petit retour, un petit retour sur le fils qui est vite fait. Il a changé de catégorie cette année, donc il est monté. Ah, mais il est dans la catégorie reine cette année. Il n'y a rien en-dessus. Bon, le problème, il n'est que... Alors, c'est de l'enduro extrême. L'enduro extrême. Pour ceux que vous ne connaissez pas ce que c'est, excuse-moi, je reprends un peu la main de temps en temps. Pour expliquer aux auditeurs, l'enduro extrême, c'est de l'enduro, mais ça dure, tu peux partir sur les pistes pendant 8 heures. C'est de l'extrême. C'est-à-dire que... C'est des enrochements toute la journée. C'est uniquement de l'enrochement. Non, non, c'est pas que l'enrochement, mais c'est ce genre-là de... C'est de la terre, d'enrochement, c'est-à-dire que c'est un circuit, tu peux faire un circuit, tu peux y tourner 100 fois dessus. C'est un peu style, un peu comme les 24 heures du Mans, mais en moto, en moto, en enduro. C'est un Dakar en circuit fermé. Voilà, sur des sentiers single, c'est-à-dire des sentiers où il ne passe qu'une moto à la fois. Si vous faites les sentiers de l'arrière-pays, ça ressemble un peu à tous ces sentiers de l'arrière-pays. Donc, il a été, on rappelle, champion ? Il a été champion d'Italie deux années consécutives, une fois en senior, une fois en junior. Il fait partie des 30 meilleurs pilotes du monde en enduro extrême, puisqu'on se base sur... Pas un classement ATP comme au tennis, mais un genre de classement sur plusieurs épreuves. Le problème est, comme dans le sport et dans toutes les autres disciplines, les fédérations étrangères sont un peu chauvines. Donc, on est parti là sur la première course en Italie. Il y a eu un tirage au sort pour déterminer l'ordre de départ. Et Bruno, bien sûr, est parti dernier, comme c'est le petit étranger du coin. Sur la dernière course, là ? Oui, il est parti dernier. Catégorie au-dessus, catégorie reine. Dans la catégorie au-dessus. Et voilà. Donc, ils ont fait partir les Italiens devant, bien entendu. Alors, moi, j'ai vu le départ de Bruno, truc, il était quand même 3e pratiquement. Bon, il était dans les deux premiers au premier virage, puisque j'ai suivi, il était en bleu et blanc. Oui, sur ça. Et c'est sur la suite. Mais au départ, il était quand même... Il était bien. Bon, maintenant, il est parti. Sur les 60 pilotes de la catégorie, il est parti 58e. Donc, après, il fallait doubler. Et malheureusement, comme c'est des sentiers où ils passent une moto à la fois, quand devant, ça bouchonne, ceux qui sont devant, qui n'ont pas de bouchon, ils avancent. Il faut que tu roules. Et toi, tu perds du temps. Et après, pour remonter, c'est compliqué. Donc, il faut arriver le premier sur le sentier. Et donc, en fait de compte, suivant comment tu pars, c'est plus facile. Voilà, suivant le tirage au sort, c'est un peu compliqué. Après, ça va se passer différemment sur les autres épreuves, puisque la course... Il va leur montrer qui il est, le petit. Ça doit être sympa, le dimanche à la maison, avec le fils qui rentre et il dit, ah tiens, ton père, il a encore un super truc pour toi, vu que c'est un peu facile pour toi en Italie. Tiens, il t'a concocté un extrême. Tu vas passer par là, par là, par là. Il est content, il est content. Oui, oui, oui. OK. Pour le pousser toujours un peu plus, il y a papa pour ça, c'est bien. Vous vous les emmenez là ? Oui, oui. On rappelle, parce que vous, vous ne connaissez pas le personnage que vous avez en face, qui était aussi un champion de trial. Ah, d'où la passion du fils. Quand j'étais jeune et mince. Oui, mais c'est bon, c'est de retour, c'est de retour. On a vu. Merci ma chère Florence, merci Philippe. Merci Jean-Luc. On va faire un petit break musical, juste le temps de faire la photo et puis on se retrouve juste après pour parler, on va parler de cuisine, de Tu aimes bien manger. On va de suite découvrir l'éphémérite, bien sûr, et l'agenda et on continuera notre émission jusqu'à 19h et on dépassera peut-être un peu, on verra bien. Merci à tous. Restez avec nous, le break musical avec Tony Amantini et on se retrouve juste après. L'artiste découverte du jour, c'est tout de suite sur Fréquences Méditerranées. Comme une envie de chanter Besoin de voyager et de vivre Juste une envie de rêver De me sentir libre Voir en un meilleur lendemain Un ciel qui s'éclaircit Juste une envie d'être bien Voir à ma nouvelle vie Je serai acteur pour oublier Ce que je suis Chanteur pour dire tout haut Ce que je vis Danseur pour vibrer sur mes folies Magicien pour réinventer mes nuits Envie de faire le tour du monde Et traverser les océans Voir si la terre est bien rond Et si je suis dans le vent Je serai acteur pour oublier ce que je suis Chanteur pour dire tout haut Ce que je vis Danseur pour vibrer sur mes folies Magicien pour réinventer mes nuits Comme une envie de danser Être sûr d'être sur le temps Laisser mon corps s'envoler Me sentir vivant Suivre ma nouvelle étoile Partir pour tout oublier Je trouverai mon idéal Pour tout à commencer Je serai acteur pour oublier Monsieur Tony Amantini de retour Sur Radiofréquence Méditerranée Ça faisait quelques temps qu'on l'écoutait plus Notre cher Tony En direct en tout cas Puisqu'il est diffusé Si je vous ouvre les micros c'est mieux Alors ils ont décidé de rester avec nous Florence et Philippe Ils vont continuer l'émission avec nous Ils vont écouter un petit peu Comment ça se passe Et puis vous pouvez intervenir Quand vous voulez Surtout Philippe Au pire ça leur plaît Et ils reviennent En chroniqueur Comme ils veulent En spécial moto En moto au cuisine Le problème c'est qu'il aura des idées ici Il va nous montrer Alors on va prendre le studio On va le mettre là-bas Avec les motos sur le côté Je te montre le planning familial C'est compliqué Ah oui alors c'est un petit truc Chers auditeurs C'est un petit truc Je ne vous ai pas dit Parce que quand vous travaillez Ou que vous faites quelque chose Avec Philippe C'est Tout est écrit Tu as un conducteur Tu as un planning Tu as tout C'est à dire C'est un vrai professionnel Tu pars pas Des fois tu bosses avec des gens Où on te dit On va faire ça Puis c'est tout le temps à l'arrache Parce que rien n'est prêt Alors lui tu sais exactement Où tu vas poser le stylo Tu vois ce que je veux dire C'est presque ça Voilà en tout cas Moi j'adore travailler comme ça Et je travaille comme ça Mon cher Philippe Donc tu as qu'à faire un tour derrière Et tu verras comment C'est pas la peine C'est pas la peine On va souhaiter déjà une bonne fête A toutes les Emma C'est leur fête aujourd'hui J'en connais plein des Emma Ah tu en connais plein ? Des Emma ouais Bon bah tant mieux Moi j'en connais pas Personnellement Moi j'en connais une Bonne fête Emma Bonne fête Emma Voilà on en profite 109ème jour de l'année Et alors ils sont nés le 19 avril Vous les connaissez tous Oli Tu connais Oli ? De Big Flo et Oli ? Oli de Big Flo et Oli Ils fêtent aujourd'hui C'est 27 ans On va passer un petit peu Au niveau sportif Luka Karabatic Vous connaissez ? Ant-Ball Ant-Ball 35 ans aujourd'hui Aiden Christensen Est-ce que ça vous parle ? Aiden Christensen Pilote non ? Ouais c'est une actuelle Star Wars Star Wars Aiden Cinq garçons Je croyais que c'était Une actrice de porno Dans la deuxième trilogie C'est lui qui incarne Anakin Qui devient Dark Vador Et Daniel Riolo Toujours dans le mode du sport C'est son anniversaire aujourd'hui ? C'est son anniversaire Daniel Riolo 53 ans aujourd'hui C'est qui ? C'est un violent Daniel Riolo C'est un ancien joueur de foot Chez Mammon On parle pas de foot Et enfin on va finir avec On va finir avec Monsieur Gad Elmale Qui fête ses 52 ans Aujourd'hui Voilà l'anniversaire Il est de 61 Combien ? 52 aujourd'hui Comme vous ? 61 comme tous les deux Un conscrit ? Comment on dit là ? Ouais il s'est fait couper le bout du machin Un conscrit Un conscrit Je croyais qu'on n'avait pas le droit d'en parler Ça s'appelle Vous savez comment ça s'appelle l'opération ? Une circoncision ? Ça s'appelle l'opération du Fimouzis Ah ouais exactement Parce que moi 10 ans me l'a fait Je peux te le dire Voilà l'info Vous savez C'est un point commun avec lui alors Florent ça fait médecine Vous savez que c'était ça le Fimouzis ? Le Fimouzis C'est le petit fil qui retient Merci mon cher On va parler à l'agenda tout de suite 18h-19h C'est le Mac de la Riviera Sur Fréquence Méditerranée Un petit coucou à Didier qui nous suit Christine, Gabriel, Mikbi, Roby Voilà tous ceux qui sont connectés Et qui nous suivent ce soir Sur le Facebook Sur le live L'agenda qu'est-ce que tu nous parles de quoi ? L'agenda on va le faire un petit peu en vrac Alors on va dire qu'on va commencer par La semaine du 22 au 28 avril Il est port de menton Ils accueillent le challenge Speedophine Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est C'est organisé par l'université Paris-Dauphine Et ils sont attendus plus de 700 étudiants Et 40 bateaux pour participer à des régates Chaque jour avec des animations sportives Et des découvertes de notre territoire Ça c'est du 22 au 28 avril J'ai retenu aussi pour vous Le 29 avril La fête de la biodiversité On en a déjà parlé Rendez-vous donc le samedi 19-29 avril Si je n'y serai pas Tu n'y seras pas C'est normal Moi non plus c'est mon anniversaire le 29 avril Perso je suis désolé Je ne viendrai pas C'est 4-5 jours après moi Eh oui On est du même site De la même année Les taureaux Fallait dire oui Soit je suis beaucoup plus vieux que mon âge Soit il est très très jeune Mais non on n'a pas beaucoup On a 3 ans d'écart Vous avez autant de cheveux en tout J'allais le dire La même coupe Ça m'étendrait qu'on est 3 ans d'écart Oh ça va Hors taxe Donc des animations pour toute la famille Seront proposées Par de nombreux acteurs engagés En faveur de la biodiversité Vous aurez donc l'Odyssée Bibliothèque Municipale Qui vous proposera 2 ateliers pour les enfants Réalisation de cartes botaniques A conserver ou à offrir De 10h à midi Les inscriptions du 25 au 29 avril Et c'est à partir de 7 ans Il y aura des ateliers art et recyclage Avec des créations artistiques A partir d'objets recyclés Et de 14h30 à 16h Une session de 30 minutes Inscriptions sur place A partir de 6 ans On va revenir ensuite Super loto de l'association Maras C'est bien comme ça Je l'ai bien prononcé L'association Maras A l'immense plaisir De vous annoncer son premier loto Le dimanche Il y a un point commun Avec l'extrême Ah Il y a un point commun Oui Lequel Les affiches Les affiches C'est moi qui l'ai faite Ah d'accord C'est toi ou c'est ta fille Non non c'est moi Ah On sait jamais un petit passage Pour pub 06 Hop là ça c'est fait Donc le loto Dimanche 30 avril A 14h Au salon du Louvre A Menton N'oubliez pas de réserver Les places Elles sont limitées Vous avez pour 15 euros Vous avez 3 cartons Et alors à gagner Il y a quand même Des superbes lots Il y a notamment Un ordinateur portable Un téléviseur Un baptême en hélicoptère Pas tous les jours On peut gagner ça Non Et pour finir l'agenda Qui c'est qui a déjà fait Un baptême hélicoptère Moi Moi j'ai déjà fait J'ai fait plus qu'un baptême J'ai jamais essayé Je te dis après Et là je parle un peu plus Pour mon petit coeur Demain soir N'oubliez pas Le quart de finale Retour à l'Alliance Riviera L'UGC Nice Va recevoir donc le FC Ball En sachant qu'au match ali Il s'était quitté Et il s'était quitté Sur un score de 2 partout On a rendez-vous demain A 21h C'est pour une place historique En demi-finale De l'Europa Conférence League Non 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 C'est qui ne saute pas N'est pas Nisso A commencer pas avec tes Marseillais C'est où les Marseillais En Coupe d'Europe Pour ceux qui ne peuvent pas Venir au stade Puisque le stade affiche Déjà quasiment complet Avec plus de 30 000 ventes Ils peuvent s'arrêter Sur l'autoroute Vous pouvez le regarder Non il est retransmis Sur Canal Plus Et il est retransmis Aussi sur W9 Ça le match A partir de 21h Et pour ceux qui désirent Venir faire la fête Avec nous On vous attend A partir de 18h Sur le parvis Pour toutes les animations De OGC Nice Ouais mais moi Dès qu'il y en a un Qui me parle de Molaco Ou Nice C'est automatique Est-ce que tu as vu Le but de Terrem Mofi Au match allé Est-ce que tu as vu Cette retournée acrobatique Non non moi Je regarde que la moto Il a mis Le but de la compétition Je t'invite A aller le regarder Sur Youtube Je rigole mais je l'ai vu Ou sur OGC Nice TV Je l'ai vu Merci mon cher Voilà petit message A ceux qui nous écoutent Vous avez vu On parle de tout Ce qui se passe à Menton Et on en parle en direct Voilà donc Sachez-le C'est un petit message subliminal Merci mon cher J'ai toujours des messages Subliminaux moi Pour les gens qui m'aiment Il se passe beaucoup de choses À Menton Oui Beaucoup de choses Non c'est vrai Ça commence Ça commence C'est bien C'est diversifié C'est bien en tout cas Qu'est-ce que je voulais dire On va parler d'un chanteur Ce soir On va démarrer de suite Avec un chanteur Mentonné On va parler d'un chanteur Mentonné Yolo vous connaissez Ça vous parle Yolo ? Non Yolo c'est un chanteur mentonné Donc t'avais prévu De parler nourriture On parle chanteur juste avant J'allais demander C'est parce qu'il aime la pizza Yolo ? Non non Je vais te dire Pourquoi il s'appelle Yolo Moi je le connais Allez vas-y on t'écoute Donc c'est un chanteur mentonné Qui a 38 ans Il est auteur Compositeur Interprète Il a commencé Par être danseur Très tôt Il avait l'âge de 15 ans Il a ensuite fait du théâtre Et il a découvert la chanson Un peu par hasard En fait À 19 ans On lui a proposé De faire une chanson sur scène Et il s'est dit Pourquoi pas Il a chanté Il a trouvé les émotions géniales Il s'est dit C'est ce que je veux faire Donc Il s'est choisi un surnom Yolo Pas un nom de pizza Évidemment Ça veut dire You only live once C'est en traduction Donc on ne vit qu'une seule fois C'est plutôt J'apprends Je ne savais pas Moi non plus You only live once Ça veut dire On ne vit qu'une fois Et c'est la philosophie Du carpe diem En fait Et c'est vrai que dans son histoire On retrouve assez Alors ça ça colle vraiment Ça c'est un truc Qui pourrait vous coller à vous Carpe diem Ça c'est un mot qui colle C'est ta devise On le dit souvent Je trouve que c'est génial Parce qu'on parle Et de menton Et du carpe diem Donc on est tout à fait Dans le thème ce soir On va rebaptiser l'extrême Petit coucou à Sébastien Oui carpe diem Ce serait pas mal Carpe diem mentoulesque Donc il a des inspirations Musicales assez éclectiques Il peut écouter du rap De la pop Et de la comédie musicale Mais lui Se déclare plutôt Comme un artiste pop Il s'inspire aussi de sa vie Pour ses chansons Et d'ailleurs La chanson qu'on entend En arrière Et qu'on va mettre Justement Pour danse 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 Est une chanson Assez rythmée Voilà Et non c'était pas celle-là En fait c'était pour toi En fait Donc je voulais parler Rien à voir Non non On va l'écouter aussi Je voulais dire Qu'il s'inspirait de sa vie Pour faire des chansons Autobiographiques Voilà Celle-ci est diffusée Depuis quelque temps Sur Radiofréquence Méditerranée Depuis le confinement Depuis Elle est sortie pendant le confinement Donc on la diffuse C'est celle-ci C'est le chanteur YOLO On fait un petit coucou A Bruno Mammon Qui vient d'arriver Qui nous regarde Voilà Le fils Et donc Il nous regarde du Maroc C'est ça ? Non il est à Ténérife Il est à Ténérife Bon mon petit Bruno Il est à Ténérife Donc je suppose Que t'es à l'heure du cocktail Normalement A mon avis Donc Il est une heure de moins À l'apéro Oui une heure comme au Maroc Il est pas à l'apéro Un petit coucou Bruno Voilà on a parlé de toi Tout à l'heure Si tu veux savoir ce qu'on a dit Tu réécoutes l'émission Et donc le titre Il est aussi autobiographique Étant donné qu'il parle de danse Et c'est aussi un message Vecteur d'optimisme Et de positivité Puisque le refrain Disez danse 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 Et allez Chante 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 Ça prouve qu'en fait C'est un garçon Qui veut être toujours Dans la positivité Donc lui S'autoproclame Un, deux, trois Lui s'autoproclame Comme chanteur pop Il peut dériver un peu Sur de la pop électro Ou un peu de rap Puisque dans danse 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 Il y a une petite partie rap Il fait beaucoup de covers Il écrit ses propres chansons Les enregistre Et il fait même Les clips lui-même Et donc la chanson Qu'on entend Qui est pour toi Pour la petite histoire Au départ Elle était écrite Pour sa fille Et puis ça a dérivé Sur une chanson Plutôt sentimentale Sachez qu'il a fait Un clip de cette chanson Et qu'il a été tourné Au Palais de l'Europe D'accord ? Voilà Elle a fait de la pub Elle a entendu tout de suite Il y a eu sa petite antenne Il faut que j'écoute mon père Il parle de moi Mais là pour le moment On parle de Yolo Voilà on parle de Yolo Donc Yolo est très fan de Disney également Donc Yolo est très fan de Disney également Il fait des covers Il reprend en fait des musiques Et il place sa voix sur les musiques de Disney Il a aussi des musiques rap Mais il n'ose pas trop Et ça je voudrais en parler Parce qu'on est un public Nous français Assez difficile Et il a un morceau rap en tout cas C'est ce qu'il m'a confié Qu'il aimerait présenter Mais il n'ose pas trop Parce que le public français Est très difficile Bah qu'il vienne chez nous Et puis on le présente Avec grand plaisir J'ai porté la grande ouvert Honnêtement On l'avait déjà Yolo si tu nous écoutes On l'invite J'avais invité Il n'est pas venu Lance-toi N'oublie pas qu'en France On a dansé sur tout 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 Vous serez tous sur le zizi Et on a dansé sur la zoubida On a dansé sur les serviettes Vas-y mon gars Fonce Tu peux y aller C'est open En tout cas c'est un message à passer Tu lui passeras On est prêt à le recevoir Je pense qu'il nous regarde Et en plus avec les projets Qui arrivent pour lui J'aimerais qu'il vienne Et l'interviewer en direct Un soir Un mercredi soir Donc Yolo Mais il n'y a pas de soucis Je te laisse la carte blanche Tu peux l'inviter Merci beaucoup La porte est grande ouverte On l'avait déjà invité Il n'avait pas donné suite Donc voilà Ecoute Yolo Si tu nous regardes Ou tu nous écoutes Tu es invité Pour parler de tes projets Avec grand plaisir Il a l'air timide Non mais Je tiens toujours à signaler Le micro de Radiofréquence Méditerranée Il est ouvert au mentonné On est là pour ça Et on n'est pas là Pour interviewer Avec des gens de la mairie Ou des politiques D'ailleurs c'est ce que j'essaye De faire le moins possible Ou très rarement On est là pour laisser la place Au mentonné Aux gens Dont on ne parle pas des fois C'est dit Donc voilà Il a de grandes inspirations Comme Michael Jackson Jean-Jacques Goldman Et également Pour ses derniers titres Il s'est inspiré D'un chanteur Qui s'appelle Houston 13 Et il aurait rêvé De collaborer Avec Jean-Jacques Goldman Donc franchement Si Jean-Jacques nous écoute On lui souhaite Alors là tu vois Ça serait là Là j'aurais fait un bon coup Voilà Et pour l'anecdote Par rapport au chant En fait un jour Il est arrivé Sur un concours de chant Et il devait chanter L'envie d'aimer Des dix commandements Et puis Il avait oublié La bande son Donc il a demandé A une de ses amies De lui prêter Et en fait Cette chanson Elle est faite pour une femme Donc c'est très aigu Il a commencé à chanter En fait Il l'a complètement détruite La chanson Et son coach musical Était mort de rire Il était en train De l'écouter Et de le regarder Il était mort de rire Et lui Il s'est rendu compte De ça Mais ça ne l'a pas empêché Bah de continuer A chanter quoi Voilà Il a également En fait Fait un reboot Donc il a tout effacé Ce qu'il avait fait Avant il y a Quelque temps Parce que Il avait l'impression D'avoir beaucoup d'échecs Et pas beaucoup De victoires Et il a décidé De mettre table rase Et de tout recommencer A zéro Donc on entend Ces deux musiques Alors le pauvre C'est tombé en plein Covid aussi Attention Il a voulu lancer Aussi À un moment donné Il y a eu le Covid Et le Covid Ça a arrêté beaucoup de choses Je pense que c'est ce qui C'est ce qui l'a mis Remis en fait en selle Le Covid C'est ce qui lui a permis De reprendre en fait Tout à plat Et de se dire Voilà Quel style de musique Que je veux faire Dans quel sens Je veux aller Et remonter Et recommencer En fait De plus belle Et donc Voilà Je lui souhaite Beaucoup de succès Ses projets Alors Il va faire Pas mal de concerts Sur la Côte d'Azur Et en région PACA Il prévoit également Un clip Bientôt Et la sortie D'un nouveau morceau Et son troisième projet Et celui-là Je l'adore Vraiment C'est Il écrit une comédie musicale Pour les enfants Qui va faire tourner Dans la France entière Et qu'il a écrit Toutes les chansons lui-même Et il a commencé À les enregistrer Tu vois il y en a d'autres Qui ont des projets Voilà Il a commencé à les enregistrer Donc ça va mettre Un peu de temps Mais voilà Il est en train De faire ça Et Moi ce que j'adore C'est les gens passionnés Et il est passionné Qui tentent des trucs Qui vont au bout de leurs rêves Et qui font Voilà En fait comme vous Il a couplé Ses passions Pour en faire quelque chose Et donc Disney plus le chant Voilà Ça fait une comédie musicale Pour enfants Je trouve ça super Si vous voulez le suivre Sur ses réseaux sociaux Son nom c'est Je suis YOLO Tout attaché Facebook Instagram Et Youtube surtout Voilà Je vous invite à aller Le suivre On lui souhaite Que du bonheur Je pense que lui aussi Il a nous d'avoir Donc tu lui diras Qu'on l'invite Promis Et je pense que S'il nous regarde Il le sait déjà Je sais pas En tout cas Il pourra nous re-regarder Puisqu'on peut retrouver l'émission Il n'y a pas de soucis Je lui redirai Voilà Encore un petit bout de YOLO En tout cas Quoi qu'il en soit On parle de lui On parle de Philippe On parle de Bruno Ce soir c'est tous ces mentonnés Qui ont des idées Et moi il y a une chanson Toujours que j'écoute Et c'est une chanson Moi phare Pour moi c'est celle-ci Ça vous parle ? Ah oui Tellement J'irai On ira On ira On ira tout le jour Voilà en tout cas Moi je suis toujours avec C'est un point commun Qu'on a certainement C'est d'aller au bout De ce qu'on veut faire Et des fois il y a des obstacles C'est pas toujours facile Il y a des petits moments Où on a envie de baisser les bras Mais on pose un genou par terre Ça dure pas longtemps On repart Et on repart Merci Merci à toi On va parler de nos victoires Pour la petite histoire Florence a posé les deux genoux par terre Puisqu'elle s'est pris une gamelle En plein menton En moto ou à pied ? Non non Ça balance Ça balance Là ça y est Donc elle est repartie de plus belle Et à chaque fois il me dit Les gens t'ont reconnu T'as dit ton nom ? Non j'ai pas dit moi Bon alors voilà Bon écoutez Chers auditeurs Puisqu'il a fait ça Moi je renvoie Je vais défendre Florence Merci Jean-Luc Alors ça y est Attention on va s'en sortir les dossiers Alors il se moque Voilà Ouverture du coffre à dossiers J'ai encore la vidéo ? Vous allez faire un tour Sur le Facebook De la famille Mamone Et vous allez voir L'épisode du hamac Voilà C'est à dire que tout à l'heure Il est arrivé On peut dire tout à l'heure T'es arrivé en disant J'ai perdu 50 kilos Donc il avait 50 kilos de plus Et le hamac il a pas aimé Ah il a pas tenu ? Alors les arbres ont failli pas tenir C'est le hamac à craquer avant C'est la sangle qui a craqué Et en fin de compte C'est sur les réseaux sociaux Ça tourne en boucle Et c'est culte maintenant Ça devrait rentrer aux enfants de la télé Dans le bêtisier Au moins ça Donc voilà Te moque pas mon cher Philippe Te moque pas Jamais Voilà Un petit coucou à Julien Maldinez Qui nous rejoint Voilà donc Qui nous écoute Yonel aussi Qui nous rejoint Le coiffeur des stars Coiffeur réputé à menton Pour ceux qui ne connaissent pas Alors déjà il n'a pas de chance Mon cher Julien C'est qu'il y a au moins deux clients Qu'il n'a pas C'est toi Il porte le coiffeur Il me regarde Ça fait 30 ans Que je n'ai pas vu un coiffeur Julien est également Julien est également le traceur officiel du parcours VTT Ouais Traceur C'est lui qui a été Donc on rappelle aussi qu'il a Il ne fait pas que des coupes de cheveux Donc le salon sera fermé le 10 juin En plus Bon il est souvent fermé Il est souvent en vacances Moi j'ai rien dit Il est souvent en vacances Voilà donc Mais le 10 juin sera fermé Je crois qu'il vient de réouvrir lundi Si je ne me trompe pas Mardi Mardi Parce que le lundi Il ne faut pas faire un travail pas Et en plus il s'est quand même pris le lundi le gars Il s'est pris des vacances Voilà donc Il nous écoute Il nous écoute On balance Le temps qu'il remette en route sa nouvelle machine à café C'est la radio conviviale La radio authentique Comme on dit Mentonaise Il est 18h51 52 Tu nous parles un petit peu nourriture ce soir ? Parlons de nourriture De nourriture Oui De bouffe Parce que moi j'aime manger Je ne sais pas vous Voilà Oui Et quand je ne sais pas faire Je vais acheter Et j'ai découvert Il y a un petit bout de temps quand même On va dire que ça doit faire Ouais ça fait 3 ans maintenant Moi quand je ne sais pas faire Je vais au restaurant Alors je vais au restaurant Mais à l'époque du confinement par exemple On n'avait pas le restaurant Il fallait se débrouiller autrement C'est vrai Et puis il faut bien tomber aussi Exactement Et moi Lors d'une promenade Pendant le confinement Pendant qu'on avait le droit De se promener Pendant les heures Où il n'y avait pas le Où tu pouvais sortir ton chien Alors attendez Moi je vais juste te couper deux secondes Mais moi j'habitais Castillon Donc imagine la promenade Mon dieu L'enfer Nous on avait le bord de mer Moi j'allais au Bastion Moi j'allais au Bastion Et j'allais dans les petits chalets Et j'adore la cuisine orientale Bon voilà j'ai des frisettes Oui Ça s'entend pas Est-ce qu'on peut dire ton vrai prénom ? On peut dire mon vrai prénom Nabila Nabila Allo quoi ? Je suis algérienne Allo quoi ? T'es une fille t'as pas de shampoing Mais je vais pas la faire Mais t'as beaucoup de cheveux Mais t'as beaucoup de cheveux Donc j'ai découvert la cuisine libanaise Dans les chalets Et j'ai En fait Quand j'ai découvert La personne qui la faisait J'ai trouvé ça extraordinaire Il fait les choses extrêmement bien C'est un homme qui s'appelle Eric Maintenant en fait Il a un stand dans le marché couvert C'est bien parce que Tu vas essayer de faire découvrir A nos éditeurs qui c'est Oui Voilà Sans le citer Puisqu'on a discuté Qu'on faisait pas de promo A ceux qui n'étaient pas nos partenaires Mais malgré tout Tu vas essayer Que les gens vont comprendre Je vais vous faire deviner qui c'est C'est un petit jeu C'est un petit jeu Exactement Il mérite quand même Qu'on parle de lui Parce qu'il est brave C'est quelqu'un Qui a un parcours assez difficile Ils avaient un restaurant Sur le quai Bonaparte Qu'ils ont fermé Non pas parce que Qu'ils ont vendu Non pas parce que En fait Il n'y arrivait pas Ou que ça a été difficile Après le confinement Pas du tout C'est juste parce que Madame Roxana Donc son épouse A contracté Une grave maladie Et qu'elle a dû s'occuper D'elle-même Ils faisaient en fait Des horaires du midi Et du soir Avec des coupures C'est la restauration C'est toujours compliqué Et ils ont décidé De se concentrer A sa guérison Ou du reste A la soigner Plutôt que de continuer En fait A faire de l'argent Dans le restaurant Et en parallèle Ils avaient quand même Ce stand Donc dans le marché Ils m'ont autorisé à le dire C'est pas grave Oui oui Ils m'ont autorisé à le dire J'ai bien demandé avant Voilà Et ils voulaient aussi Faire passer le message Parce que beaucoup de gens Mui ont demandé Pourquoi tu as fermé Le restaurant Et lui répondait On n'a pas fermé On a juste vendu On s'est déporté Dans un autre endroit On est allé Donc dans le marché couvert Et on fait toujours La même chose Donc c'est un grand stand Avec de la nourriture libanaise Ils font plein de trucs Du labné Ça c'est mon préféré C'est une espèce De crème de yaourt En fait Avec de l'ail De l'huile d'olive C'est extraordinaire Du moutabal Tout ce que vous pouvez connaître En fait de l'Orient Alors on va vous donner Un indice C'est le mot Donc le nom C'est le mot en italien Et c'est le Donc le premier C'est pardon C'est le mot C'est maison En italien Et le deuxième C'est un artiste Un artiste peintre Un artiste français Français je ne sais pas Non il n'était même pas français Non il était espagnol Il était espagnol Très très connu Avec commus Il avait un mandalir Exactement Vous avez maintenant Vous avez le nom du restaurant Voilà ça c'est pour la petite indication Sauf que le deuxième nom Pas maison mais l'autre En fait c'est une contraction C'est le surnom de leur fille D'accord Et en fait Donc ils ont voulu dire Maison et le surnom de leur fille D'accord Pour le nom du restaurant Composé Donc moi je vous en La fille doit s'appeler Dalida non ? Non C'est plus simple que ça Tu sais quoi C'est Dalida le prénom de la petite Allez vas-y Voilà et vous enlevez le A Vous avez le deuxième nom Voilà je vous laisse deviner C'est un mal finir Non non c'est génial Ils font beaucoup de pâtisseries aussi Orientales Les gens qui méritent Ils méritent d'être cités Oui oui Vraiment Et ils font de la pâtisserie orientale Donc pour le moment Ils n'ont qu'un stand Au marché couvert Et dans peu de temps Ils vont ouvrir De nouveau En fait Un traiteur On va dire Traiteur à emporter Et en livraison Ils font que de l'orientale ? Ils font que de la cuisine méditerranéenne D'accord Enfin pour le moment C'est libanais Et dans le futur local Traiteur Du reste Ils vont faire Méditerranéen Mais un petit peu plus élargi C'est à dire Grec Turc Et libanais En fait Il fait plus dans ses origines Parce que C'est comme ça Qu'il a été éduqué Dans l'amour De la cuisine Libanaise En fait Lui est arménien Sa famille Avant qu'il naisse Est partie de l'Arménie Parce qu'ils ont fui le génocide Pour aller au Liban Donc son papa et sa maman Ont appris la cuisine libanaise Quand ils sont arrivés à Paris Parce qu'ils ne sont pas de menton de base Ils ont Ils ont eu Donc leur enfant Et ils ont inculqué L'amour de la cuisine libanaise A leur enfant Lui par contre A fait ses armes Dans plein de restaurants Notamment des gastro-français Enfin Il a vraiment Plusieurs cordes à son arc Attention que si tu parles cuisine T'as l'air en face de toi Qui est costaud Ah bah Franchement Vraiment Philippe Je t'invite A aller au stand Et à prendre Quelques petites choses Si vous connaissez pas Parce que Moi je suis difficile Au niveau de la nourriture Et au niveau du palais Sincèrement J'ai rarement trouvé Un Libanais aussi bon Même celui de Celui de Monaco De l'époque Mais moi je te rassure Tout ce qui est grec Libanais Je teste pas moi Je teste même pas J'ai trop peur Non sincèrement lui Tu peux y aller les yeux fermés De quoi ? Tu as peur de quoi ? Je sais pas Bah c'est comme les sushis Il y en a certains Qui disent qu'au niveau hygiène J'adore les sushis J'ai une petite dédicace A Gad Elmaleh Pour lequel c'est Un joyeux anniversaire au passage On y retourne Voilà Mais sincèrement Enfin moi je vous invite A aller goûter Je suis une Vous prêchez une convaincue On a compris Voilà Allez faire un petit tour au marché A Casa Dali C'est ça ? Ouais Il est gentil Il est gentil Bravo Allez faire un tour au marché A Casa Dali Allez donc Merci en tout cas De nous avoir fait découvrir le restaurant Il sera peut-être un futur partenaire Merci à toi Merci à tous Bon on est arrivé au bout de l'émission Je vous rappelle Pour ceux qui ont raté le début D'aller faire un petit tour De la réécouter Vous allez voir On vous a parlé De ce petit Ce n'est pas un défi C'est un périple humanitaire Que vont faire Florence et Philippe Mamone L'utile à l'agréable Donc avec 4 cartes Qui vont partir en convoi Pour aller distribuer Donc au Maroc A des défavorisés Des enfants surtout Défavorisés Des médicaments Des vêtements Tout ça Donc vous partez Et en même temps Vous allez rejoindre le fils Qui est en train de s'entraîner Dans les dunes Voilà Il a compris Que c'était un peu costaud Chez les grands La catégorie du dessus Ça reste un défi quand même Ça reste un défi physique Ce qu'ils vont faire Oui 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 toujours 4x4 Le sable Marie a supporté Alors je vais te dire Vous n'allez pas rouler Sur la 202 Le plus gros défi physique C'est qu'aller voir les photos Demandez-les en amie Sur Facebook Et aller voir les photos Du dernier truc C'est à dire que le soir Il te pose la table Il te fait un repas quoi Il cuisine Dans le désert Oui oui Non non C'est un dingue Ah génial Quand je dis c'est un dingue Donc je vous dis Il a plusieurs cordes à son arme Le plus gros défi physique C'est qu'il va partir Avec de quoi faire Je ne me trompe pas Tu n'as pas fait des truffes Dans le désert J'ai fait des pâtes à la truffe Des pâtes au trajet J'ai ramené des truffes fraîches Il nous a fait cuire du pain Dans le sable Je raconte ta vie Mais on la connait C'est extraordinaire Voilà donc on vous invite A revoir le début de l'émission On vous parle donc En première partie de l'émission De ce défi C'est 10 et 11 juin prochain Et c'est pour vous Les Mantonnés Vous allez voir un bon Ça se sort de jour Donc 10 et 11 juin Et ça va être costaud Et puis voilà Plein d'animations On va diffuser Merci à tout le monde Merci Jean Bravo à vous Merci les chroniqueurs Merci C'est le retour de la musique Sur Radiofréquence Méditerranée A partir de 20h Ça sera pas pour collection Pour l'instant C'est le retour de la playlist Normal avec Vianney Jonas Broseur Et l'artiste Vous reconnaissez l'artiste ? Ça vous parle ? Je vous ai coupé le micro Un maximum de musique Radiofréquence Méditerranée Hi, I'm Christina Aguilera Lady Gaga